Voilà, c'est aussi pour ça que LinkedIn, ce n'est vraiment pas votre CV version digitale. C'est vraiment une plateforme, c'est vraiment un réseau social et vous pouvez comme ça engager la conversation. Et je peux vous dire que je connais énormément de personnes qui ont réussi à trouver un travail tout simplement parce qu'elles avaient contacté en fait une personne sur LinkedIn et qu'à un moment donné, lorsque il y a des besoins dans l'équipe de la personne que vous avez contactée, elle peut elle-même en fait penser à vous. Bonjour à tous, moi c'est Héléna et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Sur ma chaîne Les Carnets d'Héléna, je vous partage mes différentes expériences professionnelles et cette semaine, j'ai décidé de me concentrer sur le réseau professionnel qu'est LinkedIn. En effet, on va essayer de comprendre ce qu'est LinkedIn et je vais vous partager différents conseils pour améliorer votre profil LinkedIn et surtout augmenter vos chances d'être recrutée. Parlons un peu de LinkedIn. Qu'est-ce que LinkedIn ? Eh bien LinkedIn, c'est le premier réseau social professionnel qui vous permet en fait de postuler à des offres en ligne. Par exemple, si vous êtes à la recherche d'un emploi, mais c'est aussi un réseau qui vous permet de trouver des personnes, par exemple, dont vous souhaitez en savoir un peu plus sur les expériences professionnelles. Et c'est également un réseau qui permet aux recruteurs ou encore aux entreprises de vous trouver, en particulier si vous avez postulé récemment à une de leurs offres. De plus, il ne faut pas oublier que LinkedIn, c'est un réseau social qui peut avoir un impact sur votre carrière professionnelle. Alors toutefois, je souhaite quand même attirer votre attention sur une chose. LinkedIn n'est pas votre CV en ligne. LinkedIn est bien plus que ça, qui vous permet de montrer votre personnalité, de mettre en avant vos compétences. LinkedIn est aussi l'une des premières occasions que vous avez de faire bonne impression pour quiconque vous découvre. Donc à travers cette vidéo, on va vraiment essayer de voir quels sont les must-haves pour votre profil LinkedIn et surtout pour augmenter vos chances d'être visibles. On va commencer par le premier conseil. Il faut avoir une photo professionnelle. C'est vraiment le conseil le plus important de toute cette liste. Une photo bien soignée, une photo professionnelle et primordiale. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent dans le cadre de mes séances de coaching. En fait, votre photo de profil, c'est vraiment la première porte d'entrée donc aux recruteurs ou encore aux collaborateurs ou aux personnes qui vous recherchent. Et cette photo doit véhiculer une certaine image. Elle doit véhiculer aussi une certaine confiance. Sachez aussi qu'une bonne photo de profil augmente votre crédibilité et vous aide à vous démarquer. À ce sujet, il y a même une étude qui a prouvé que les membres LinkedIn avec une photo de profil sont vus 21 fois plus souvent que les profils sans photo. Donc ne pas mettre de photo de profil, c'est finalement se bloquer des opportunités. Voici toutefois quelques conseils importants en ce qui concerne votre photo de profil. Évitez les avatars. Il est rare qu'un avatar fonctionne en fait avec un profil LinkedIn. Alors à moins que vous soyez par exemple dans le secteur de l'infographie ou encore du design ou que vous soyez vraiment un influenceur dans ces secteurs-là, c'est vrai que je ne recommanderais pas forcément d'avoir un avatar. Le deuxième conseil, c'est celui-ci. Souriez sur votre photo de profil. Et oui, votre photo de profil doit refléter votre personnalité et doit donner envie en fait d'une personne avec qui on a envie de travailler, d'une personne agréable et finalement aussi d'une personne digne de confiance. Donc n'hésitez surtout pas à sourire sans en faire trop, mais montrez que vous êtes quelqu'un de vraiment aimable, de vraiment agréable. Et enfin, le troisième conseil, c'est celui-ci. Faites appel à un professionnel. Tout simplement parce qu'avec un professionnel, vous êtes sûr d'avoir une photo de qualité, d'avoir une photo vraiment valorisante pour votre profil LinkedIn. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie et au deuxième conseil, c'est celui-ci. Ayez une bannière LinkedIn qui soit cohérente. Tout simplement parce que votre bannière LinkedIn, c'est vraiment la deuxième chose qu'on va voir sur votre profil, juste après votre photo. Le choix d'une bannière est donc primordial et doit être vraiment cohérent avec votre métier ou encore avec votre secteur d'activité. Le but est vraiment d'avoir une bannière inspirationnelle qui donne déjà une première impression du secteur dans lequel vous exercez. Voici toutefois quelques faux pas à éviter. On a d'abord les photos personnelles ou encore les photos d'animaux. Ensuite, les logos en gros des entreprises. Évitez aussi les phrases de type en recherche d'emploi. Enfin, n'oubliez pas que vous pouvez tout à fait créer votre propre bannière. Il existe pas mal de sites en fait qui fournissent déjà ce service. Par exemple, vous avez le très célèbre Canva. Donc là, en fait, j'ai sélectionné ma bannière. C'est celle-ci que j'aime bien. Donc je vais ajouter évidemment mon nom et mon prénom et quelques éléments en fait qui décrivent bien mon secteur, notamment autour du luxe. J'ajoute quelques éléments pour la rendre un peu plus intéressante. Donc je fais quelques recherches. Et là, en fait, je viens de trouver un élément qui correspond à la mode. Donc c'est dans ce secteur que j'exerce. Donc voilà, vous avez vraiment la possibilité de modifier autant que vous voulez, que ce soit la couleur, tout ce que vous voulez. Et ça y est, j'ai créé une bannière qui me correspond. L'avantage avec ce type de site, c'est que vous avez déjà le bon format et aussi la bonne résolution. Donc après, vous n'avez plus qu'à uploader en fait votre bannière directement sur votre profil LinkedIn. Alors maintenant, passons à une autre partie très importante de cette vidéo. C'est comment bien définir son titre. Votre titre LinkedIn est très important, que ce soit pour rechercher un emploi, pour communiquer, pour faire du marketing, pour chercher un client, pour vendre ou établir des partenariats. Le titre est primordial. Alors concrètement, comment faire pour se démarquer ? Vous devez décrire votre métier ou votre situation professionnelle. Ah oui, et un autre conseil aussi, pensez à mettre votre titre en anglais. N'oubliez pas que LinkedIn, c'est vraiment une plateforme professionnelle internationale et que l'anglais reste toujours la langue de business et reste toujours la langue la plus privilégiée. Donc pensez à mettre votre titre en anglais. Le deuxième conseil, c'est celui-ci. N'hésitez surtout pas à mettre des mots-clés. C'est même de plus en plus recommandé quand vous êtes vraiment un spécialiste, par exemple dans un certain secteur. Par exemple, utilisez des hashtags luxe, digital, encore des hashtags qui mettent vraiment en avant vos compétences. Pensez à bien mettre les bons mots-clés pour optimiser aussi l'algorithme et le fait qu'on vous recherche et qu'on vous trouve plus facilement sur la plateforme. Une autre tendance aussi, c'est l'utilisation des émojis. Par exemple, si vous travaillez dans le secteur de la beauté, et bien pourquoi pas mettre cette émoji qu'on voit souvent apparaître sur certains profils ou dans le secteur plutôt de la finance et de la statistique. Donc n'hésitez pas non plus à en jouer, mais tout en restant vraiment professionnel et très, très discret. Alors maintenant, on va passer à la quatrième partie, c'est celle-ci. Bien détailler ses expériences professionnelles. Alors je sais, quand on n'a pas beaucoup d'expériences professionnelles, on est parfois tenté de tout mettre. De son premier stage en troisième jusqu'aux autres petits boulots, par exemple, qu'on a pu faire, vous pouvez tout à fait mettre en avant certaines expériences professionnelles. Attention toutefois, il faut que ces expériences professionnelles aient été significatives. Il faut que, par exemple, vous ayez appris certaines compétences, que vous en ayez vraiment tiré quelque chose qui peut être bénéfique, par exemple, pour un futur métier. Mettez-vous bien à la place du recruteur pour lui permettre aussi de faciliter la lecture de votre profil si jamais il a l'impression que votre profil pourrait correspondre à une certaine offre. On va passer à la dernière partie de cette vidéo qui est plus un rappel parce que LinkedIn, en fait, c'est vraiment un réseau social. Alors n'hésitez pas à créer votre propre réseau. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien tout simplement, n'hésitez pas à engager la conversation. N'hésitez pas à être le premier à lancer une discussion, à engager une conversation par exemple avec une personne qui vous intéresse, avec une personne qui a peut-être un profil qui vous inspire ou qui vous semble très intéressant. Donc n'hésitez surtout pas, en fait, à engager la conversation. Après, ne vous vexez surtout pas si les personnes en face de vous ne répondent pas. C'est vraiment pas quelque chose de personnel, mais c'est que ces personnes sont peut-être très prises par le travail actuellement ou qu'elles ont beaucoup de demandes de ce type. Donc ne vous vexez pas. Vous pouvez toujours, et moi je trouve que c'est aussi le plus arrangeant, eh bien proposez par exemple un appel de 15 minutes. Voilà, je suis intéressée par votre métier et je souhaiterais faire un appel très bref de 15 minutes pour en savoir un peu plus. Voilà, c'est aussi pour ça que LinkedIn, ce n'est vraiment pas votre CV version digitale. C'est vraiment une plateforme, c'est vraiment un réseau social et vous pouvez comme ça engager la conversation. Et je peux vous dire que je connais énormément de personnes qui ont réussi à trouver un travail tout simplement parce qu'elles avaient contacté en fait une personne sur LinkedIn et qu'à un moment donné, eh bien lorsque il y a des besoins dans l'équipe de la personne que vous avez contactée, eh bien elle peut elle-même en fait penser à vous. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment une belle démarche d'aller à la rencontre des personnes et de leur demander, voilà, d'avoir 15 petites minutes pour discuter. C'est donc la fin de cette vidéo. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu partager ces différents conseils avec vous. Si jamais cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous a plu, eh bien n'hésitez tout simplement pas à liker et à la partager. Et n'oubliez surtout pas qu'il y aura même une partie 2 de cette vidéo où je vais encore vous apporter davantage de conseils. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. A bientôt !